Pas de quoi jubiler dans cette première mi-temps où l'on s'ennuie ferme. Tout juste notera-t-on ce 1 contre 1 gagné par Westberg à la 40ème minute. En seconde période, on s'active un peu plus. Vieillot, l'avance entre Troyens, voit sa frappe difficilement arrêtée par Leca. Lobois aura plus de chances une minute plus tard. Il est à la réception de ce centre d'Etienne Thomas. Valenciennes, sur l'action qui suit, réagit à vitesse grand V avec son attaquant de parmentier. Qui de près va battre Westberg. Il y a toujours de l'euphorie après un but. Peut-être qu'il y a un manque de concentration ou de relâchement de notre part. Je ne l'ai pas senti comme ça, mais c'est le but qui nous a donné tort. Ces deux buts, coup sur coup, ont tout de même eu le mérite de lancer cette rencontre. Car après, les occasions se font beaucoup plus nombreuses. A la 73ème minute, Vieillot voit sa tête passer à côté de la cage nordiste. Alors que quelques instants plus tard, les valents chinois sont eux aussi tout proches de Marquet. Les stack B va finalement mieux terminer cette partie. Guy Dileil voit sa frappe repoussée avec difficulté. Mais c'est finalement Mohamed Kamara, entré en fin de match, qui va emporter la décision. Avec cette petite roulette effectuée dans la surface de réparation, Le Troien donne ensuite la victoire à son équipe de Buzyn. Je crois que les spectateurs ont aujourd'hui assisté à un bon match. Deux bonnes équipes qui ont joué pour l'emporter. Nous avons eu plus d'opportunités sur l'ensemble de la rencontre. Et c'est sympa qu'un but soit venu récompenser tous nos efforts à la dernière minute. Même s'ils ne peuvent plus terminer premier, les joueurs de Thierry Boquet, avec un match encore à jouer, ambitionnent tout de même de terminer sur le podium, histoire de bien terminer le boulot.